Bonjour chers partenaires privilégiés, j'espère que tout le monde se porte malheureusement bien. Moi c'est coach Emmanuel Donanjoulofou, ici nous sommes sur la chaîne Une Mine Échappée en Afrique. Si c'est pour la première fois que tu es tombé sur cette chaîne, mon cher ami, tu n'as que deux choses à faire. La première, tu t'abonnes, la seconde, tu actives la petite cloche pour ne plus rater de nos vidéos. Sur cette chaîne, nous avons, notre thématique c'est de parler sur l'entrepreneuriat, surtout l'agro-business. Notre propre part, c'est la production de l'escalveau, comment produire de l'escalveau à grande chaîne, même les transformations. Après ça, nous parlons aussi de l'agro-business, tomates et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il faut c'est de constater qu'il y a une rumeur sur la toile qui chauffe sérieusement. C'est très important qu'en tant que leader, nous puissions apporter notre pied à l'édifice parce que nos enfants, nos soeurs sont sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe est vraiment dramatique, c'est vraiment dangereux. Tout le monde sait, la beurre, la goutte d'eau qu'il fait pouler plusieurs temps qu'aujourd'hui, c'est le problème de Dubaï. Portable, portable, autrement dit, les WC ambulants, les toilettes ambulantes, des ressources, des hommes et ultra riches de Dubaï. Moi, c'est que je suis vraiment étonné de ce qui se passe. Je suis dépassé. Quel fantasme, quel plaisir on peut avoir, quelle justice on peut avoir dans la douleur de l'autre. Il y a une question qui me tarot toujours à l'esprit. Est-ce que ces hommes riches de Dubaï-là sont vraiment des êtres vivants? Sont-ils réellement créés par Dieu? Ou bien ils sont l'incarnation du diable en personne? Ou bien ils sont des animaux sauvages qui se sont réincarnés en êtres humains? Je ne vois pas quel plaisir on peut avoir à cohabiter avec, excusez-moi bien le thème, caca. À regarder son prochain manger son caca. Je ne vois pas le plaisir qu'il y a dans ça, mes chers compatriotes. C'est dégueulasse. Ceux qu'on n'arrivent même pas à regarder son propre caca-là. Sa propre dégétion, on n'arrive pas à regarder. Même ses propres vomissus-là, on a de la peine à regarder. Et maintenant, on a du plaisir à regarder une fille d'autrui manger ça. Et on dit, excusez-moi, permettez-moi de disséquer un peu quoi. Dans mes recherches, il paraît que chaque fantasme a son prix. Quand on te sert sur papier hygiénique, tu as 250 000 lorsque tu consommes ça. Lorsqu'on te sert par terre, ça fait 1 700 000. Maintenant, si tu peux ouvrir ta gueule et le mec va laisser au-dessus de toi et te faire ça directement dans la bouche-là, tu as 2 500 000. Maintenant, lorsque ça s'est évapillé sur le visage et que tu as eu le temps de laver tout ça et que c'est propre, tu as un bonus de 500 000 encore. Tout ça veut dire que quand on te fait ça directement dans la bouche-là, tu as 3 000. Et nos soeurs s'adonnent à ça. Nos filles s'adonnent à ça. Oh my God. J'ai pitié, j'ai pitié de ces gens-là. J'ai pitié de ceux qui font ça même, de ceux qui prennent du plaisir dans ça. C'est dangereux. Et il paraît qu'il y a des filles qui sont prêtes à faire ça là 10 fois par jour. Et après, c'est pour aller, c'est pour se faire la désintoxication. Quelle désintoxication tu fais en ce moment-là ? Tu dis, à lieu de moi, je suis prêt à prendre pour 3 millions là et pour 10 personnes dans la même journée. Ça fait 30 millions par jour. C'est vrai, c'est énorme. Mais 30 millions ne peuvent pas se dire ta vie. Le courage que tu as pour accepter, supporter cette affaire. Quelqu'un va chier, tirer un pantoubou dans ta bouche-là. Tu es trop culotté. Ce courage-là, c'est énorme. Je t'assure qu'avec un dixième de ce courage-là, tu peux créer de la richesse avec tes propres mains. Tu n'as pas besoin de t'intoxiquer à ce degré-là. Écoutez-moi bien. Cette histoire de dire, est-ce que quelqu'un est là, personne ne te voit vraiment, mais tu es en train de souiller ton âme. C'est-à-dire, ce n'est pas un plaisir. C'est des gens qui nous détestent. Disons les trucs, tels qu'elles sont. Même dans leur corps ancien, on considère le moi comme un esclave. Les gens vous considèrent comme des esclaves. Chier sur quelqu'un. Uriner sur lui. Ils sont là à trouver du plaisir. Ça. C'est-à-dire, on vous humilie. C'est-à-dire que les choses par terre-là ont plus de valeur que vous. Et vous acceptez ça. Vous prenez ça. Maintenant, vous venez montrer, faire la déclaration de vos clients-là sur les réseaux sociaux pour dérouter les femmes, pour dérouter les jeunes filles. Aucun argent qu'on gagne à la sueur de ce genre-là ne se dépense pas comme ça. C'est lorsqu'on gagne de l'argent à la sueur de ses fesses-là. Bon, on sait que les fesses sont là. Il n'y a pas de compteur. On peut tout le temps reprendre. Donc, on peut dilapider l'argent comme ça. Hé! Hé! Là, c'est grave, chers amis. Quand on parle d'abord de ces hommes-là, ceux-là sont des animaux, des animaux sauvages. Il n'y a aucun plaisir dedans. Ils sont en train de vous minimiser, de vous choisi, de vous détruire. C'est-à-dire que de rabaisser votre psychologie. C'est-à-dire que de souiller votre âme. Vous pensez que quand vous allez vous laver, vous allez vous parfumer avec les papiers de grandes marques à secrines. Non! Vous n'allez jamais oublier ce scénario. Toute votre vie, vous n'allez jamais oublier ça. Je vous dis, cette humiliation-là, c'est énorme, c'est dangereux. Maintenant, revenons à le seul. C'est quoi? Vous êtes comparables à ceux qui font des sacrifices humains. C'est parce que vous n'avez pas trouvé, c'est que l'endroit ou bien le circuit des sacrifices humains là que vous faites ça. Vous êtes pareil, identique, que ceux qui font des sacrifices humains. Des sacrifices humains, disons. C'est dangereux. On ne cherche pas l'argent de cette manière-là. On ne cherche pas l'argent de cette manière-là, les amis. C'est qu'aujourd'hui, même avec ton portable, tu peux vendre, vendre, vendre tout ce que tu as. Ce que tu as fait là va te faire former. Des gens ont besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'aller souiller ton âme. Tu n'as pas besoin d'aller souiller ton corps. Tu viens d'une famille. Tu as un nom à protéger. Il y a une dignité. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les amis. Voilà une qui se couche avec un chien, une nigériane qui se fait pour dire quel est le mal dans ça. Est-ce que les gens ont vu 1,7 million de dollars comme ça là ? Elle a couché avec un chien, elle a donné 1 million de dollars. Et eux que c'est sa vie, quel est le problème dans ça ? De la laisser jouir de son âgé. Mais Dieu merci, l'État nigériane est en train de la chercher. Elle va être au peu de 14 ans d'emprisonnement. Il faut que nos gouvernants-là se réveillent. Ils n'ont qu'à commencer à ne pas unir avec la dernière rigueur ces pratiques-là. Sinon, c'est encore une autre forme de détruire l'Afrique. C'est encore une autre manière de détruire l'Afrique. Ce n'est pas pour rien ces malades-là, ces malades mentaux-là, ces animaux sauvages sans queue-là, ces badouzes. Les israélites viennent chercher les infinières parce qu'ils savent que vous avez des chances. Vous avez toute une panoplie de jeunes qui vous suivent. Donc quand eux, ils vont détruire l'icône-là, c'est pour détruire le reste-là. Oh, c'est dangereux. C'est leur objectif. C'est détruire toujours l'Afrique. Cherchez pas les voies de main pour développer. Même chez vous, c'est ça qui se passe. Les Libanais, c'est qu'ils vous donnent l'argent et puis ils vous demandent à leur chaîne de se coucher avec vous. C'est que c'est dangereux. C'est dangereux ce qui se passe là. Vous êtes en train de vous tuer à petit coup. Ce n'est pas une bonne manière de chercher de l'argent. C'est dangereux. C'est suicidaire. C'est honteux. C'est humillaneux. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est là-bas que vous allez montrer votre argent. Là où vous vivez là, on ne connaît que le travail pour vous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oui, c'est des trucs qui se passaient. Mais se laisser se chier dessus. Se laisser uriner dessus. Se laisser ouvrir la bouche et puis on va faire caca dans sa bouche là. T'as dit, vous êtes devenu des WC publics. WC ambulants. Maintenant, qu'est-ce que vous influencez ? Vous n'influencez personne. Vous n'influencez personne. Vous vous détruisez, oui. Vous vous détruisez. Il est temps que vous laissez ça. Il faudrait que nos états, les responsables, les gouvernants-là, prennent au sérieux cette affaire-là. Ils n'ont qu'à démourager avec la télé en jugeur, ces gens-là. Personne ne vous a lié vos meurs pour ne pas travailler. La terre est là. La terre ne mange jamais. Si on ne la compromet pas, la terre ne mange jamais. Il suffit d'aller apprendre, à faire, à prendre, à faire des formations. C'est qu'il faut investir dans votre tête. Maintenant, appliquez. Soyez patient. Le processus sacré au sein de la richesse, c'est d'abord l'apprentissage, l'application, la patience, la persévérance. Et ça donne toujours. Tu vas planter un avocatier aujourd'hui et vas espérer de mieux commencer par tenir des avocats. Quand tu as cette mentalité, quand tu es de cette génération de micro-ondes, je veux tout, je veux devenir riche, millionnaire, je veux avoir une vie luxueuse. Autour, aujourd'hui, maintenant, tu vas te faire défiquer dessus et tu es en train de pécher contre ton âme. Voilà mon mot de sécurité, ma participation par rapport à ça. Il faut que les gouvernants découragent ça avec la dernière rigueur pour pouvoir protéger la jeune génération. Merci, c'était le coach. Ton Emmanuel, si tu as aimé, il faut liker et partager à tes enfants, à tes frères et soeurs. Bye. J'ai fait pour moi. Ciao.